Musique Aujourd'hui j'ai la chance et l'immense joie d'être avec Yann Couvreur, sublime Yann Pétisier, qui ouvre sa deuxième adresse, rue des Rosiers, donc dans le Marais. Alors Yann, tu as bientôt 35 ans, tu es né à Paris. C'est ça. C'est ça ? Tu es chef pâtissier ? Ouais. Pâtissier. Ouais, pâtissier, pâtissier. Chef, quoi ? Pâtissier. J'aime pas trop parler de la hiérarchie, c'est autre chose. Voilà. Pâtissier. Pâtissier, on s'est connus dans un grand local. Ouais, on travaillait ensemble à l'époque. Moi je te retrouve en tant que chef d'entreprise, carrément à la tête de deux adresses, bientôt trois. C'est ça, c'est ça. Une quatrième qui est un peu plus confidentielle parce que c'est notre laboratoire de production, mais qui est ouverte aussi. Donc ça fait vraiment quatre lieux bien distincts. Comment tu as créé ce lieu, toute cette identité, ce renard qui est évidemment l'emblème ? Ouais. C'est quoi, c'est son pelage qui ressemble au requin ? Ouais, c'est vrai que j'ai un petit côté requin, donc ça aide forcément pour la comparaison. Il était important pour moi qu'à travers le logo de la pâtisserie, on puisse tout de suite faire référence à la naturalité, qui est vraiment notre crélo, c'est-à-dire qu'on ne travaille aucun colorant, les produits naturels, de saison. Et je voulais un animal aussi libre, parce que je pensais que j'allais gagner ma liberté à venir vers cette pâtisserie. Et c'est le cas ? Ouais, alors ça ne veut pas dire que tes problèmes ont disparu, bien au contraire. Ils se sont même multipliés, on va dire. Mais j'ai aussi cette satisfaction d'être maître de mes choix et d'aller faire vivre mes conditions en tant que pâtissier. Quelle est ton geste que tu admires le plus ? J'aime bien Manu Renaud. Parce que déjà, son restaurant est situé à Meugène, c'est-à-dire que c'est un peu les vacances. Mais déjà, je suis dans une ambiance et une atmosphère très très détendue. Moi, j'aime bien des espaces assez concrèdés, donc le coin du feu. Ça fait un chef très humble. Ouais, d'humilité et puis surtout d'un talent, parce qu'on parle comme la cuisine. Donc sa personnalité passe à travers cette plâme et en même temps sa rigueur. J'aime bien l'homme, j'aime bien sa cuisine et j'aime bien l'expérience qu'il fait vivre. Du coup, ce serait ton restaurant préféré ou il y en a d'autres ? Ouais, c'est un restaurant où j'aime vraiment beaucoup aller. Après, il y en a d'autres. En même temps, j'ai... Où t'es venue ta passion de la pâtisserie ? Alors, un peu par hasard. Il faut bien le reconnaître. Moi, pendant l'adolescence, j'étais pas forcément au diamant le plus facile. Pas très scolaire dans le jour. Il a fallu m'orienter. Ah, c'est une orientation du soir. D'accord, d'accord. Aucune passion innée. Mais finalement, qui s'est révélée ta passion. Ouais, tout à l'heure. Quel est ton dessert signature à part le petit chocolat ronard ? Alors ? Que j'adore. On est aussi connu pour notre millefeuille. La vanille. D'accord. Qui est montée à la minute. D'accord. Tu peux le chercher dans la vitrine. Je ne le trouve pas. Et que peut-on te souhaiter ? Euh... Qu'est-ce qu'on peut m'en souhaiter ? D'être heureux. C'est une position parfaite. D'aider la frite. Et dis-moi, donc tu as ouvert sur la rue, street food ? Exactement. La rue des Rosy, elle est connue surtout culturellement pour sa consommation directement en rue. C'est toi qui fais les gaufres aujourd'hui. Bah écoute, ça arrive de temps en temps. C'est ma soeur qui va goûter évidemment. Et moi je passais dans la rue, donc du coup j'en pensais dans la rue. Alors qu'est-ce qu'on met une petite chantilly ? Ça te va ou va ? Euh... ouais. Chantilly. Oui. Oui. C'est un gâteau avec des textures, des saveurs et même le chaud, le froid, le... Voilà, Y c'est pâtisserie, Yann Couvreur. Une très 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 jolie adresse rue des Rosiers dans le Marais. N'hésitez pas à y aller, que ce soit votre adresse de demain. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à partager, liker. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, l'adresse de demain. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre découverte et des dégustations à venir. A très vite ! ... ... Sous-titrage ST' 501